Bonjour, je m'appelle Lewis, je fais partie de la troisième génération du groupe Rouvreau et aujourd'hui je suis la face à vous pour le représenter. Cette entreprise a été créée en 1959 par Roland Rouvreau sur la commune de Vouillet, non loin d'ici. Son objectif ? Récupérer tout produit, objet ou machine contenant du métal, ferreux ou non ferreux. C'est ainsi que débute l'aventure. L'aventure d'une entreprise devenue aujourd'hui une référence régionale dans la collecte, le transit et le regroupement des déchets. Le groupe Rouvreau au cyclage, c'est quoi ? C'est qui ? C'est d'abord une grande famille avec des valeurs fortes comme la solidarité, la fidélité et le respect. Aujourd'hui, deux des fils de Roland sont devenus les garants de ces valeurs qui constituent désormais l'ADN du groupe Rouvreau. L'amour du travail bien fait, la satisfaction du client, la sécurité des process et la propreté des sites de traitement. Avec eux, la collecte des déchets industriels connaît un essor important. En 1996, l'entreprise s'installe à Niorre et inscrit la prise de conscience environnementale au cœur de sa démarche, avec le tri sélectif et la récupération de tous types de déchets. Ces activités sont regroupées autour de six domaines. Le regroupement et traitement des déchets industriels, la location d'aubaines, le traitement des véhicules hors d'usage et vente de pièces auto d'occasion, la récupération de fer et métaux, la déconstruction industrielle puis enfin la production d'électricité photovoltaïque. Ce qui est d'autant plus fort, c'est que cette entreprise est passée d'une phase de récupérateur à recycleur. L'origine de ce partenariat. L'origine de ce partenariat, c'est un échange entre deux personnes, Thierry Picot, directeur de EVE, et Christophe Pierre, notre directeur d'exploitation sur le site de Niorre, pour ne pas les citer. À cette époque, nous rencontrons une problématique sur la valorisation des menuiseries collectées chez nos clients. Pour les recycler, il fallait qu'elles soient démontées en divers éléments pour permettre une valorisation des différentes matières. Le problème, c'était le manque de place et de ressources humaines pour mettre en œuvre cette action. Suite à cet échange, toute une réflexion a vu le jour. Il fallait trouver une solution. L'idée est apparue qu'il existait de la ressource, le chénon manquant, c'était la main-d'œuvre humaine. EVE, ayant l'expérience de ce qui touche à l'activité économique par le biais de l'insertion au travail, ce partenariat était donc logique. Ces deux parties avaient d'autant plus les mêmes valeurs fondamentales, les valeurs du travail, les valeurs de la famille et les valeurs du bien-être des salariés. D'un côté, le groupe Rouvro apporte matière à travailler. De l'autre, EVE permet à des personnes les plus éloignées de l'emploi de retrouver un rythme, une motivation tout en étant accompagnés. C'est à cet instant que Révalor est né. C'est un bon terrain d'expérience qui permet de rôder un relationnel riche de valeurs avec des compétences qui ont du sens au service de tous les acteurs, entreprises, collectivités et particuliers. Ce système nous permet d'avoir un mode de recyclage moins coûteux. Pour nous, ainsi que pour nos clients, avec un emploi de salarié en insertion, plus de matières recyclées qui amènent à trouver de nouvelles filières. C'est ce que nous offre l'économie circulaire avec une valorisation des ressources au niveau local. Et demain, on aspire à trouver d'autres terrains très prochainement. Une création au service de l'insertion, pourquoi pas ? Dans une tradition familiale, toujours, en alliant la modernité et la transmission. Ensemble, on va toujours plus loin.